Je m'appelle Aaron Cairo, je suis un skater professionnel de la baie de San Francisco et aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un NoComply 180. C'est un trick très cool et une fois que vous le maîtrisez, il est super fun à envoyer quand vous crusez ou quand vous vous baladez. C'est un trick basique assez simple à comprendre qu'on va décortiquer étape par étape et vous verrez qu'il est plutôt facile à apprendre et à maîtriser. Pour apprendre le NoComply, il faut déjà être bien à l'aise sur sa board, savoir rouler correctement, savoir faire un holly, un frontside 180. Même s'il n'y a pas vraiment de trick à connaître obligatoirement pour vous attaquer au NoComply, ces quelques tricks vous aideront vraiment à être plus à l'aise et vous serez mieux préparé pour commencer à apprendre le NoComply. On va commencer comme pour n'importe quel trick avec la position des pieds. Votre pied avant se place à peu près ici, sa position exacte n'est pas très importante car de toute façon vous allez le poser à terre. Le pied arrière se place comme ceci sur le tail, la pointe du pied légèrement sur le côté droit du tail, sur la tranche mais pas trop non plus. Voici la première étape pour ce trick. Mettez vos deux pieds sur la board, le pied arrière sur les vis, puis vous allez poser le pied avant au sol. C'est juste pour vous entraîner à poser le pied avant. Je sais que ça semble être l'exercice le plus basique et vous n'avez pas vraiment besoin de vous entraîner très longtemps à faire ça, mais c'est juste pour bien décomposer le trick. Donc mettez vos pieds comme ça et enlevez le pied avant de la board. Pendant que vous vous entraînez à poser le pied avant, essayez de tourner la partie haute de votre corps. Quand les gens essayent d'apprendre ce trick pour la première fois en général, ils essayent de poser le pied et... ils ont souvent beaucoup de mal à poser le pied avant en roulant. Mais aussi, ils ont beaucoup de mal à tourner le haut du corps. Enfin, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont beaucoup de mal à le faire. C'est que souvent, ils ne le font pas du tout. Donc rappelez-vous bien qu'il faut poser le pied et tourner votre tête et vos épaules. Ok, alors pour le deuxième exercice, commencez avec le pied avant déjà au sol et votre pied arrière sur le tail. Ensuite, entraînez-vous tout simplement à popper le 180 tout en laissant le pied avant au sol. N'oubliez pas que vous allez devoir tourner vos épaules et que votre pied arrière doit rester sur la planche. Donc ne poppez pas comme pour un pop chevite, poppez comme pour un 180. Ce que je veux dire par là, c'est que votre pied arrière doit rester sur la board et faire le 180 avec la board. Donc poppez, tournez, replaquez. Cet exercice est la partie la plus importante du trick. Si vous maîtrisez cette étape, il ne reste plus qu'à ajouter le reste, c'est-à-dire l'étape précédente où vous enlevez le pied avant de la board. Et en fait, c'est à peu près tout. Ce qui est vraiment super avec ce trick, c'est que vous pouvez le décomposer étape par étape, vraiment très très lentement. Vous pouvez vous tenir debout sur la board, poser le pied avant, poppez le 180 avec le pied arrière, et ensuite, vous pouvez remonter sur la planche avec le pied avant. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez vous entraîner à le faire très lentement, en décomposant bien les étapes. Et en réalité, peu importe à quelle vitesse vous le faites, vous avez fait un no-comply 180. Donc faites-le très lentement, des dizaines de fois, et une fois que vous l'avez, faites juste la même chose, mais rapidement. Les trois étapes, une par une. Posez le pied avant, poppez le 180, remettez le pied avant sur la board. Vous avez le trick complet. Maintenant, vous avez juste à essayer de le faire plus vite. Donc vous pouvez tout simplement accélérer les étapes progressivement, et essayer de le faire de plus en plus vite, jusqu'à ce que vous y arriviez. Roulez, posez le pied avant, poppez avec le pied arrière, faites le 180, replaquez, et repartez. Ça va vous demander de l'entraînement pour pouvoir le faire suffisamment vite. Finalement, comme pour n'importe quel trick, ça va vous prendre du temps. Une des choses sur lesquelles les gens ont du mal avec ce trick, c'est que quand vous roulez, votre pied arrière est déjà sur le tail. Donc automatiquement, quand vous allez enlever votre pied avant, votre tail va commencer à popper. Ce qui est un peu perturbant pour certaines personnes qui se disent « Quand est-ce que je pose le pied ? » « Quand est-ce que je pop ? » En fait, vous devez faire les deux exactement au même moment. Pendant que vous enlevez votre pied avant, vous devez déjà commencer à popper, car sinon votre board va s'envoler, et probablement vous taper dans le genou. Donc posez le pied avant au sol, et au même moment, poppez avec votre pied arrière. N'oubliez pas que le haut de votre corps doit faire la rotation à 180 degrés, donc le haut de votre corps commence déjà à tourner lorsque vous poppez. Ensuite, après avoir poppé, votre pied arrière fait le tour de la board, puis quand le 180 est complet, ce pied arrière plaque la board, et enfin, votre pied avant remonte sur la planche. Plus vous poppez haut ce trick, et mieux ce sera, car vous avez juste à descendre avec votre pied avant, et ressauter dessus après le 180. Alors, vous avez les pieds dans cette position, comme ceci. Votre pied avant est à l'avant de la planche, votre pied arrière sur le tail, vous avez un peu de vitesse, et tout votre poids est sur le pied avant. Vous allez enlever un peu de votre poids sur le pied avant, juste assez pour le poser au sol, puis vous remettez votre poids sur ce pied, une fois qu'il est posé. Exactement au même moment, le pied arrière poppe le tail, il fait la rotation à 180 avec la board, donc je rappelle, votre tête et vos épaules font aussi cette rotation à 180 degrés, et ensuite, vous pouvez tout simplement sauter, ramener le pied avant sur la planche, et une fois le 180 complet, vous pouvez repartir en switch. La partie qui risque de vous poser le plus problème, c'est le transfert de votre poids, lorsque vous posez le pied avant au sol. Ça peut faire un peu bizarre au début. Donc, vous avez votre poids sur le pied avant, et quand vous enlevez ce pied, pendant une demi-seconde, votre poids se transfère sur le pied arrière, mais juste suffisamment pour popper la board, car ensuite, votre poids doit bien revenir sur le pied qui est posé au sol. En fait, pour pouvoir enlever le pied avant de la board, et aussi pour pouvoir popper, vous allez devoir avoir votre poids sur le pied arrière, pendant un très court instant. Je sais que ça peut paraître un peu déroutant, donc je vais tout récapituler. Alors, vous roulez, poids sur le pied avant, vous enlevez votre pied avant, donc pendant une demi-seconde, votre poids se transfère sur le pied arrière, le temps de popper, puis le poids se remet sur le pied avant, une fois qu'il est posé, et enfin, vous faites le 180. Donc, essayez de vous entraîner là-dessus, et je pense que vous comprendrez très vite ce que je veux dire. La chose principale que j'aimerais que vous reteniez sur ce trick, c'est qu'il est en fait très facile. Vous avez juste à décomposer les étapes, une par une, le pied avant au sol, popper le 180, et remonter sur la board. Le truc qui est vraiment super avec ce trick, comme je vous le disais, c'est que vous pouvez décomposer les étapes aussi lentement que vous le souhaitez, puis accélérer progressivement, et essayer d'enchaîner les étapes de plus en plus vite. Donc, essayez de bien vous entraîner sur ce trick, amusez-vous à fond en l'apprenant, et essayez d'atteindre le point où vous pourrez popper un bon no-complice en 80, en vous baladant dans la rue tranquillement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous apprendre ce trick, j'espère que vous aussi vous vous éclatez en apprenant le skate. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, et d'aimer la vidéo si elle vous a aidé. A bientôt !